Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zerathor fait des trucs. Alors regardez, je m'en vais deux jours, non un jour, et regardez, regardez le bordel, regardez ce que j'ai trouvé sur la table ce matin. Alors bon, je vais me lever pour vous montrer, parce que c'est trop le bordel en fait. Donc là, il y a un chapeau, on ne sait pas ce que c'est. Là, il y a des milliers de stylos, voilà, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'en fait, souvent, les gens font des réunions dans cette truc, sauf qu'ils ne rangent pas après. Du coup, on va mettre par terre et ils rangeront. Alors après, si on veut mettre du bordel, ben moi, je peux mettre du bordel, j'ai ici un carton. Bon, voilà, si on veut mettre du bordel, on peut mettre du bordel. Il n'y a pas de souci, mais disposons-le un peu mieux. Enfin, je veux dire, voilà, si on veut mettre du bordel, on peut. On a des cartons faits pour ça, on peut, voilà, mais ne faisons pas du bordel à moitié. Voilà, saisissons-nous des chapeaux oranges, par exemple. Bon, un peu trop petit, mais ce n'est pas grave. Voilà, saisissons-nous du kazoo. Je veux dire, voilà, après, ce n'est pas très grave, mais bon. Si on veut mettre du bordel, on met du bordel. Moi, je mets du bordel. Bon, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Zerator fait des trucs, évidemment, du sport. On va faire du sport, voilà. On va faire du sport en live. Et je ne jouerai pas avec ces gants, c'était juste pour vous signifier que le bordel était possible et instantané. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon mercredi et que, eh bien, ce week-end, c'est bien passé pour vous. Ce mardi aussi, c'est bien passé pour vous. Le centre aéré est fermé cet après-midi, donc on va, eh bien, faire l'animation pour vous. On se retrouve juste après le générique. Ne bougez pas. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, regardez, regardez, là, une mèche rebelle. Attendez, il faut que j'essaie de l'attraper en miroir. Je vais, je vais là. Attendez, attendez. Ne bougez pas. Alors, on va la laisser là, comme ça. Voilà, dégueulasse. Voilà, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Zerator fait des trucs. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 mai. Alors, éphéméride 28 mai. Je pourrais le préparer, ça, mais en fait, j'y pense pas. J'y pense après une fois que éphéméride. Bordel, je ne sais pas écrire. Alors, mercredi 28 mai. Bonne fête au Germain. Germain est un prénom dérivé du nom latin Germanus. Donc, c'est quand même avec anus à la fin. Ce n'est pas de chance. Aujourd'hui, c'est la nouvelle lune. Calendrier lunaire, pardon. Début du mouvement de la jacquerie où les jacques paysans riches qui soutiennent le roi de France ont coupé l'approvisionnement de Paris où Étienne Marcel se dresse contre le dauphin futur Charles V qui sera écrasé par Charles de Navarre à Mélo. Voilà. C'est également le début de la guerre de Corée en 1950. Et en 1664, figurez-vous que Colbert fonde la compagnie des Indes Oxyedan Eutal. Alors, bien sûr, si vous avez des problèmes, vous l'écrivez sur IRC. La régie, la régie lira tout ça. Alors, on est mercredi. J'avais envie aujourd'hui de jouer à sport. Donc, on va jouer à sport parce que ça fait longtemps. Alors, y a-t-il le son du jeu ? J'ai le son du jeu, bien évidemment. On part directement sur sport. La régie va vous gérer ça. Alors, je vais me baisser le son parce que par contre, pour moi, il est très fort. C'est une horreur. La planète des Tardes, souvenez-vous, nous allons entrer en phase galactique. En phase galactique. Et ça va être bien. Ça va être très bien, je pense. Je vous rappelle qu'on s'était arrêté à la fin. Enfin, au début de la phase galactique, on va dire. Mais je ne suis pas encore entré véritablement dans cette phase. Alors, je vous rappelle qu'on est sur la planète des Tardes. Donc, notre planète sur laquelle, eh bien, nous avons capturé toute la planète uniquement par des moyens militaires. Alors que beaucoup pensaient que ce n'était, eh bien, pardonnez-moi, pas possible. On va donc partir en phase galactique. Pour ça, il faut que je clique en bas ici. Donc, transition vers la phase espace. On y va. Est-ce que... Ah, Mori ! Tu pourrais me monter un petit peu ma voix dans mes oreilles. Est-ce que c'est possible ? Si c'est possible, je te remercie. Sinon, laisse tomber, tant pis. Alors, c'est parti vers la phase espace, mesdames et messieurs. Les choix opérés tout au long de votre évolution s'additionnent au moment où votre race s'apprête à conquérir l'espace. Vos tendances n'affectent pas... Je te dirai stop. N'affectent pas seulement vos compétences actuelles. Vous gagnez également un outil à ranger dans l'arsenal de votre soucoupe. C'est bon, nickel. Merci beaucoup, Amori. Voilà. Alors, on gagne un arsenal. J'ai rien compris, j'ai rien lu. Mais au moins, maintenant, ça va guère terminer prise militaire. Donc, vous avez vu, ça s'est bien passé. On a pris le contrôle de toutes les villes. Donc, vous voyez, là, on est en bas dans notre chronologie. On a fait la phase cellule. Souvenez-vous, on était une cellule de merde. Ensuite, on a fait la phase où on était un animal trop moche. Rappelez-vous, la génération 12, Zerator, a évolué, machin, machin. Ensuite, nous avions la phase tribu dans laquelle nous avons réussi à soumettre toutes les tribus, bien sûr, de ma planète. On était très beaux. On avait joué l'optimisation à fond, les stats, bien sûr. Et non pas uniquement la mocheté. Oh, regarde, il y a un mec qui a dit « Je pense être le seul viewer au monde à te regarder en pleine heure de call, en tant que surveillant, évidemment. » Trop marrant. Trop marrant, ça, c'est bien stylé. Tu sais, les mecs sont en train d'être callés, machin. Ils écrivent leurs trucs. Et pendant ce temps-là, le mec regarde Zerator. Putain, si j'avais vu un surveillant qui regardait des streams pendant mes calls, je serais bien deg. Donc, salut à toi, chacal. Et bienvenue à tous les gens qui nous regardent en heure de call ou pas. Donc là, nous avions fait un véhicule phallique destiné à la destruction du monde. Le Hogar. Voilà, le Hogar volant 1. Le Hogar, le Destructor. On avait fait également, mais ça, c'était à terre. Bon, bref, on va commencer la phase espace. C'est parti. Je vous rappelle qu'on est en militaire exclusivement. On y va. Je ne me souviens plus exactement de comment on joue cette phase espace. Mais en tout cas, je sais que c'est intéressant. Alors, c'est parti à la conquête spatiale. Ça va le faire. Ah, il faut faire un vaisseau de guerre. Il faut faire notre soucoupe. Alors, énorme, énorme soucoupe. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des stats, déjà ? Il n'y a pas l'air... Ah, il n'y a pas l'air d'avoir de stats. Ah, ah. Ceux qui vous séparent du vide intersidéral. Deux mètres de pur style. Ok. Eh bien, écoutez. Alors, nous avons 10 000 monnaies. Je ne sais pas ce que c'est. On va dire 10 000 dollars. Je ne sais pas ce qu'évidemment, on parle des dollars. Et nous devons faire notre vaisseau spatial. Bon. Cela dit, on va quand même partir en phase gameplay assez rapidement. Je n'ai pas envie de m'éterniser sur une phase de construction. Qui, de toute façon, ne plaira pas à tout le monde. Missile fantôme, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, d'accord. Donc, est-ce qu'on fait plutôt sous-coupe ? Non, on va faire plutôt vaisseau spatial. On va faire une luge à l'envers. Non, un roadtash. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais ça, c'est pas mal. On va faire plutôt un truc comme ça. On va orienter notre construction autour d'un vaisseau. Qui sera donc... Qui sera donc plutôt marrant. Voilà. Tac. Tac. Là, ça me paraît pas mal. Donc, on va rajouter des ailes. Il a des ailes ! Des ailes. Des crêtes dorsales. Non, pas du tout. Non, faisons des ailes aéros. Des ailes... Faisons un truc bien stylé. On pourrait faire un truc minimaliste en mode... Mais en fait, pas du tout. Aile de zinc. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va mettre deux ailes à l'arrière. On va faire un truc... Un truc qui a du style. Mais un truc très simple. Alors ensuite, des dégômes astéroïdes. Ça, c'est quoi ? Des klaxons. Le nid du charisme. Alors, on peut faire un vaisseau qui klaxonne. Bonjour ! Nous allons soumettre votre population. Pas du tout. On peut faire des... Oh là là, on peut faire des joyaux et tout. Il y a moyen de faire des trucs de malade, bien sûr. Fait le vaisseau de l'Empire de Star Wars. Alors, bien sûr, non. On n'est pas là pour faire de la construction. Là, on va juste faire un truc simple. Fils de Mercure. Ah, ça, je m'en rappelle. J'en avais sur mon bateau. Il faut garder un petit peu les traces du truc. Non, ça, c'est de la merde, en fait. Je vais l'enlever. C'est un peu nul. Qu'est-ce qu'on a ? Des roues ? Pas besoin de faire des roues, je pense. Ça, c'est des radars, des trucs comme ça. C'est pas la peine non plus. Ça, c'est quoi ? Atterri chaud. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ? C'est quoi ? C'est des bras ? Fais de la muscu. Non, c'est quoi, en vrai ? Des atterri chauds. Chenillettes. C'est des trains d'atterrissage, je crois, non ? Je crois que c'est ça. Genre, si on fait ça, c'est des trains d'atterrissage. Mais du coup, c'est moche. Parce qu'on ne peut pas rentrer des trains d'atterrissage. Et voilà. Bon. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons faire... On pourrait limite laisser comme ça. Moi, je serais chaud. Moi, je serais chaud de laisser comme ça. C'est tellement stylé d'avoir un truc complètement minimaliste. Alors, je voulais, je voulais... Je voulais ça, en fait. Je voudrais donc un vaisseau qui serait comme ça. Ouais. Non, peut-être pas. Peut-être plus comme ça. Non, c'est de la merde. Peut-être plus comme ça, alors. Il faut un truc qui fait vaisseau, quand même. Enfin, rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Ouais, ouais. Un peu nul. Un peu nul. Non, mais va-t'en. Va-t'en. J'essaye, hein. J'essaye des trucs, hein. Vous m'en voulez pas. J'essaye des machins. Mais de toute façon, si ça ne vous plaît pas... Non, ça ne peut pas plaire à tout le monde, malheureusement, hein. Quand on fait un vaisseau spatial. Donc, voilà, c'est tant pis. Ah, voilà, ça, c'est pas mal. Ben, écoutez, il est pas mal comme ça, moi, je trouve. Alors, par contre, j'aimerais réduire ça. Oh, quoi que. Non, il faut un peu d'aérodynamisme à l'avant. On va le laisser comme ça. Tu peux faire une nouvelle partie. Ah non, pas du tout, je ne peux pas. Il y a tout mon... Il y a toutes les VOD sur YouTube. Vous pouvez... Oh, ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Toutes les VOD sont sur YouTube de sport. Donc, vous pouvez aller les regarder. Il n'y a pas de souci. Attendez, est-ce qu'on peut le changer de... Qu'est-ce qu'il fait ? Changer de direction. Non, 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 les machins de Neptune, là, tu les laisses. On va même les écarter un petit peu. Voilà. Tac, tac. Ça va le faire. Bon, un petit canon quand même devant, quelque chose comme ça, une arme. Voilà, faisons... Trouvons-nous une arme. Trouvons-nous une petite arme. Modèleur d'espace. C'est que ça ? Rayon. Rayon du trident. Genre là, un rayon. Comme ça. Ah, d'accord. Putain. Genre un rayon devant, comme ça, de la muerte. Non, c'est un peu de la merde, c'est moche. C'est moche. Le vaporisateur. Ça, c'est quoi ? C'est des missiles sur le côté. Ici, on pourrait les réduire, peut-être. Voilà. On met des missiles sur le côté. Les trosswags, les machins de Neptune. C'est vrai. Il y aura du LOL après Zera. Bien sûr, comme toujours, il y aura du League of Legends. Aujourd'hui, on est connecté. On va parler de Watchdog, si ça vous intéresse. On va parler de Watchdog. On parlera aussi de certains trucs. Je vous en parle parce que j'y pense. Parce que je vois des gens qui me demandent. Est-ce que tu vas faire du Watchdog, machin ? Donc, on en parlera. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça vous tente de faire un truc comme ça ? Nommez la soucoupe. Le... Le IRC. Le IRC. Rappelez-vous, notre mairie s'appelait IRC. Là, on va l'appeler le IRC. Ah, on va l'appeler... Ah, attendez. On va faire un... On va faire un acronyme. Alors, des mots en I. Le... Robuste caresseur. Il faut un mot en I. L'Iguane Robuste Caresseur. Voilà. C'est bon. J'ai trouvé. L'Iguane. Comment ça s'écrit Iguane ? Iguane. Je tape sur Google. Ah, ça s'écrit sans U, sans O. L'Iguane Robuste Caresseur. Voilà, on fait ça. Ça vous va ? Nickel. Un endroit évité. Non, c'est bien, c'est bien. On va faire un truc épuré. Oui, en effet, Zerator. Non, mais ça va, c'est assez minimaliste. Comparé à ce qu'on peut faire dans le jeu. Vous savez, ça reste... Ça reste plutôt simple, en fait. Voilà, c'est bien. Non, mais calmez-vous avec les mots. C'est bon, j'ai trouvé. Description. Non, on ne va pas mettre infâme, c'est bien. Alors, L'Iguane Robuste Caresseur. Description. Un vaisseau de combat minimaliste qui est à l'aise dans les combats... Non, pas du tout. Dans les batailles rapides. Mais... Mais... Mais qui peut aussi s'avérer challenger dans tous les domaines. Voilà. En tag, on va mettre IRC, TARD, challenger... Pour le référencement, bien sûr. Challenger. Skyheart. A.A.Z. A.A.Z. League of Legends. Starcraft. Twitch. Dailymotion. Watchdogs. Parce que pour le référencement, c'est très bon en ce moment. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? Eclipsia, bien sûr. Ça, c'est très bon. Très, très bon. Zerator. Et voilà. On va laisser ça comme tag. C'est pas mal pour le référencement, je pense. Maintenant, on va le peindre. Allons-y. Alors. On va voir ce que nous avons. Faudrait un truc bien, bien guerrier, bien noir, bien sombre. Wouah. Putain, ça, c'est beau. Alors. Oh, magnifique. Sinon, on le fait trop moche comme ça. Ça me tente bien de faire un truc bien moche comme ça. On va le faire. Alors. Je vais prendre un truc prédéfini. Je pourrais le faire moi-même. Mais... Oh là là. Putain, il y a des trucs vraiment laids. Il y a des trucs vraiment laids. Pardon, excusez-moi, ça jouait de la musique. C'était très drôle. On va prendre ça. Ça vous dit pas de prendre ça ? À moins... Bon, je vais quand même changer les couleurs des ailes. Mais roux, ailes et voiles. Roux, ailes et voiles. Ah ! Formidable. Formidable. Si je fais ça, ça fait quoi ? Eh oui, eh oui. Non, mais ça ne va pas. Roux, ailes et voiles. Oh là là. Quelle mocheté. Quelle mocheté. On pourrait le mettre en gris comme ça. C'est pas mal. Quel enfant. Non, fais pas ça. Si, là ça me paraît bien. Là, comme ça, il est bien moche. Ou alors jaune, comme les autres. Les détails. C'est quoi les détails ? Oh. Fort bien. Ah non, mais moi j'aimerais ne pas avoir les ailes... On va le mettre en blanc. J'aimerais ne pas avoir les ailes toutes noires comme ça. Ça, ça m'embête beaucoup, ça. Ouais, ça m'embête. Mais du coup, on est obligé de prendre une autre configuration. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Les roues, les ailes et le machin. Ah oui, parce qu'il ne faut pas mettre noir. Et bien blanc. Non, c'est compliqué. C'est compliqué la vie. Putain, c'est très compliqué. Bon, on va... Ah oui, jaune dégueulasse. Sinon, vert comme ça. Paye la crédibilité du vaisseau Challenger. Vert comme un iguan. Ah mais oui ! Stop ! Terminé ! Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? Britata ! Britata ! L'iguane ressemblera à un iguan. Bravo ! On applaudit ! Britata sur IRC, bien sûr. Qui a su trouver les mots justes pour ce vaisseau spatial. Donc on y va. Ce sera donc un vaisseau qui ressemble à un iguan. Alors je ne veux pas marron. Dégueulasse pour mes détails de couleurs. Quoique... Mais pourquoi il n'y a que ça comme couleur ? Je suis très déçu. Ah ! Attendez. Je ne vais pas toucher à ça. Bravo, bravo. Merci pour vos... Non ! Heureusement, il y a CTRL-Z dans ce jeu. Heureusement, il y a CTRL-Z dans ce jeu. Voilà, parfait ! Donc l'iguane, comme ça il est bien moche. Mais au moins c'est RP. Car l'iguane, eh bien, aura des écailles. Et sera vert. Et ça fait plaisir. Bravo Britata, donc. Viewer, philosophe. Viewer, philosophe. Ingénieur, philosophe. Donc bravo. Vraiment, double clic sur les couleurs. Ce n'est pas grave, on s'en fout. Fait évoluer une créature de la phase cellule, la phase galactique. J'ai eu un au fait. Je suis très content. Jouer comme un guerrier. Guerrier passionné. Je suis passionnant et passionné, évidemment. Ah ! L'iguane s'envole ! Hi-hi ! C'est formidable. Il est magnifique. Je pense que vous pouvez être fier de votre création. Et c'est parti ! Vous avez mis au point une soucoupe capable de voyager dans l'espace. Les astres, le cosmos, l'univers est à votre portée. Pardon ! À condition de savoir piloter ce machin. Ouais. Nommez votre capitaine. Zerathor. Ah non ! Britata ! C'était bien ça son nom ? Attendez, je ne veux pas faire de faute. Je vérifie. Britata, c'est bien ça. Donc c'est notre capitaine. Britata. Voilà, pour l'IRC. Alors, bienvenue au bout du monde connu, à la frontière ultime, aux portes de l'infini, l'espace. C'est vous qui tenez la barre et qui ferez de votre espèce planétaire et civilisée un vaste empire galactique. Voyons voir comment vous vous débrouillez. On y va. Cette barre indique les badges gagnés ainsi que la distance par rapport au centre de la galaxie. Donc notre but va être d'aller au centre de la galaxie. Sur la surface de la planète, le contrôle mission est impatient. Ça veut dire quoi ? Sur la surface de la planète, le contrôle mission est impatient de vous parler. Alors, apprenons à communiquer. On y va. Vive Britata, pardon. Pas Britannia. La vidéo courte portée vous permet d'entrer en contact avec vos concitoyens. Ici. Bonjour. Bravo, jeune officier, voilà une belle machine. Vous devriez bientôt pouvoir voyager dans l'espace. En tout cas, nous y travaillons. Vous avez déjà piloté une soucoupe, non ? Bon, rien de tel qu'un vol d'essai. Toute la population zérator de la planète, la planète des tardes, regarde. Alors, prêt à gagner vos galons, capitaine ? Ok, ça marche. C'est ça. Chaque ville de la planète, la planète des tardes, a lâché un gros globe en l'air pour fêter notre première soucoupe. Vraiment, vous ne pouvez pas les rater. Aux commandes de votre soucoupe, faites une tournée sur vos sept villes et cassez les globes en fonçant dedans. À l'issue de cette mission, vous recevrez d'autres instructions. D'accord. Tout ce qui concerne vos missions immédiates, enseignez les journaux de mission. Traversez les... Journal de mission, touche L. Alors, c'est parti. Alors, espace pour se lever. C'est quoi pour se baisser ? Comment on fait pour se baisser ? C, peut-être ? Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai pris une photo. Merde. Alors, c'est ni contrôle, ni alt, ni majuscule. Ah, c'est X. Espace et X. D'accord. On y va ! Yippie ! Merde, raté. Bon, écoutez, ça m'a l'air plutôt simple. Voilà, c'est parti pour la soucoupe volante. Assez merveilleux. Wouh ! Youpi ! Ah bah, ça va plus vite, c'est sûr. Merde. Ça tourne plutôt pas mal. On sent que les ingénieurs ont bien bossé. On y va ! Mouré ! Voilà, nickel. Voilà. Il manque quoi ? Il manque les... Il en manque une. Elle est là. Youpi ! Et voilà ! Magnifique ! Youpi ! Wouh ! Alors, on a fini notre quête. Très bien, continuez comme ça, vous serez vite promu capitaine. Que dois-je faire maintenant ? Oh, par contre, ta gueule. Bien, vous savez, vous allez, nous allons maintenant vous apprendre à utiliser les outils les plus sophistiqués inventés pour votre soucoupe. Nous vous avons mis au point un scanner vous permettant d'analyser les planètes et les animaux au cours de votre voyage. Ça tombe à pic, non ? La fiche Sportpedia. On va atteindre des animaux récemment infectés et des vacés. Blablabla. La créature en question laisse des traces luisantes et bizarres. Votre soucoupe a été équipée d'un radar déconnectable qui se trouve parmi vos outils principaux. Il désignera les cibles des missions et les objets intéressants des différentes planètes. Le radar bip à intervalles rapprochés quand vous vous approchez de votre cible. C'est une de vos... Analyse ! Analyse ! L'outil actif apparaît dans la vignette. D'accord. Pour activer l'outil, appuyez sur l'échappe. Échappe. D'accord. Très bien. Analyser l'espèce manquante. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire un truc. Je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, la molette, vous m'avez dit. Ah oui, avec la molette, on peut baisser. Oh, je la capture ! Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Moi, je ne peux pas être plus collé. Je suis en train d'analyser cette créature. Ah, il faut cliquer dessus ! Mon mauvais. Bravo, on a fait notre première quête. Nos scientifiques sont impatients d'analyser les données. Diantre, les données tirées de vos analyses sont plutôt intéressantes. Il est évident que cette espèce mérite une étude approfondie. Votre soucoupe est équipée d'un rayon de capture que vous trouverez dans votre volet soute. Cet outil vous servira à nous ramener des spécimens tirés de leur milieu naturel. Utilisez le rayon capture dans votre volet soute pour capturer cette créature à des fins d'études. Attention, le rayon doit être appliqué suffisamment longtemps pour que la créature arrive dans la soute. Si vous interrompez le rayon avant que la marchandise soit bien et bien remarquée, les conséquences seraient fâcheuses pour la vie... pour le spécimen. Voici le volet soute ! Donc c'est ma boîte, en gros. Alors, donc... Pourquoi il veut celle-là ? Ah, tu veux celle-là, précisément ? Non, non, mais on va prendre celle-là, c'est mieux, je pense. Ah, on peut maintenir le clic ! Non, pas du tout. Rayon de capture. Ah, voilà. Ok. Alors maintenant, il faut le déposer où ? Alors, il faudrait maintenant que vous le déposiez dans une de nos villes. Très bien. Bonjour ! Faites un clic dessus. Faites un clic gauche pour le larguer sur une ville. Clic gauche. Ah, voilà. Il est larqué dans la ville. Il l'a. Mais il est mort. Je me suis trompé, non ? Capture un animal pyromandite. Ah, je me suis trompé, je crois. Bon, je me suis trompé. On y retourne. Oh, la vache. Enlever un des animaux décédés ? Quoi ? Je le dépose dans la ville. Alors, on va le déposer de plus bas. Mais putain ! Je ne l'ai pas largué assez au-dessus de la ville, c'est ça ? Il faut rester appuyé pour le poser doucement. Ah, c'est vrai ? Ah, bah zut. Alors, je teste. Attendez, je teste, je teste. On baisse. Ah oui, il fallait rester appuyé. Ça, c'est chaud de savoir ça. Si tu ne le fais pas, tu peux te dire que ça bug et tout. Très bon travail, vous avez ramené un très beau spécimen, blablabla, blablabla. Le spécimen était malade, atteint par un virus. Il faut régler ce problème. Mini laser. Vous pouvez taper sur les... Machin. On peut faire le 2. Meurs ! Tiens, meurs ! Ah, mais ça me dit que la ville est attaquée. Éliminez 5 animaux malades. Avec plaisir. Mourez, les animaux malades. Ah, mais je les tue tous et ils ne sont pas malades. Ah, ils sont là, les animaux malades. Toi, tu es malade, meurs. Voilà, on y va. Toi, meurs. Il est où l'autre ? Il est là. Meurs. Le dernier. Il est là-bas. Il est là. Meurs, 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 meurs. Nickel. Alors ça, c'est bon. Superbe travail. Vous gagnez le badge et le titre de capitaine. Bravo, Britata. Tu es maintenant capitaine. Tu es sensationnel. Un moteur interplanétaire, vous allez devoir l'installer sur votre soucoupe, capitaine. Utilisez le volet négocié pour acheter et vendre des outils, de l'épice et des objets rares. Les objets de votre soude qui peuvent être vendus apparaissent en bas du volet négocié. Donc ici. Ici, on est d'accord ? Cliquez sur les objets du volet négocié que vous souhaitez acheter et vendre. Je souhaite acheter un moteur interstellaire et je l'achète. Sortez votre body en latex, vous allez faire un grand voyage. Nous ne sommes peut-être pas les seuls dans cette galaxie. Nous avons capté d'étranges signaux radieux en provenance de la planète Coutuardasse, d'accord, qui gravite autour de notre étoile mère. Allez mener l'enquête. Nous vous nommons capitaine. Prenez le commandement. Bravo, Britata. Tu as été promu au grade de capitaine. Félicitations. Tu gagnes donc le badge de capitaine. Alors oui, je vais bouger mes résales sociales. Excusez-moi, je suis complètement AFK cerveau. Ah non, ça ne va pas ici, c'est la mini-carte. On va donc le mettre genre là. Voilà. Le bouton mes collections vous donne accès à votre journal de mission, à votre collection de badges, d'outils et d'objets rares. Très bien. Ah oui, il y a de quoi faire. Putain. Certains outils sont consommables et nécessitent des ravitaillements réguliers. D'autres outils sont permanents et ils coûtent de l'énergie. D'accord. Colonisation. Trouver un empire vendeur. Implante une colonie sur une planète. Ok, ok. Il y a pas mal de trucs. Bon, on verra ça plus tard, j'imagine, au fur et à mesure. Alors, utiliser la molette pour sortir du système solaire. Ah, formidable. Oh. Je suis sorti de ma planète. Alors, c'est ça, c'est quoi, Arda, ce machin. Si j'allais sur la lune. Inoccupé, non, pas du tout. Bon, on va ici. Et donc là, si je zoome, je rentre sur la planète, c'est ça ? Oh, putain, c'est bien. Le radar de la soucoupe indique quelque chose. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Un vaisseau écrasé avec des signaux au sol. Indiquant peut-être un vaisseau S. Elle émet un étrange signal radio. Voulez jusqu'à ce qu'elle utilise votre scanner pour enquêter sur les lieux de l'accident. Non, voulez jusqu'à elle et utilisez votre scanner pour machin. Alors, le scanner, c'était où ? Là. Analyse. J'ai analysé, vous avez vu comme je suis trop fort. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah oui, il a fait un feu. Des étrangers, hélas sans vie. Il semble qu'ils aient laissé une carte secrète. Attendez, l'épave... Attendez ! L'épave a déclenché un rayon de capture. Des objets montent à bord. Quoi ? Et si j'en voulais pas ? Imaginez, j'en voulais pas. Des missiles et un moteur interstellaire qui semblent avoir des coordonnées d'étoiles préprogrammées. En jugé par l'état de l'épave, il y a eu combat. Cette soucoupe a dû être envoyée pour chercher de l'aide. Ok. Et sinon, la planète est habitable ? Non, parce qu'il y a de l'eau et des arbres. Plutôt inespéré. Allez, sortons d'ici. Ça va chauffer. Voilà. Donc, du coup, où est-ce qu'on va ? Ah, ils veulent que je revienne sur la planète des Tardes. Non, pas du tout. Si. Au pire. Ah, est-ce qu'on peut ressortir encore ? Genre de la galaxie ? Oh. Ah oui, c'est ce qu'il fallait faire. Le moteur interstellaire trouvé dans les débris répond à une balise qui correspond aux coordonnées entrées dans sa mémoire, sûrement celle de la planète d'origine qui a probablement toujours besoin qu'on l'aide. Ah d'accord, l'immensité... Oh putain. Donc ça, c'est un système. D'accord. Donc chaque point est un système solaire. Oh oh ! Eh ben, j'ai pas fini, hein ! C'est le moins qu'on puisse dire... Y'a quoi là-bas ? D'accord ! Très bien ! La grandeur du truc... J'avais oublié que c'était aussi grand, Sport. J'avais oublié que c'était aussi grand. En tout cas, ça va en faire du contenu. Y'a de quoi faire. Alors, Joe Suvuk... C'est une malplanète T2. Le radar de la soucoupe indique quelque chose. Une ville détruite ! Quelle horreur ! Trop tard ! Ces ruines sont sans doute les seules vestiges de la colonie des étrangers de l'accident. L'analyse des ruines vous donnera peut-être des indices quant à ce qu'il est arrivé ici. Alors, est-ce qu'il y a un bouton pour naviguer là-dedans ? Non, pas du tout. L'analyse n'a rien révélé, mais apparemment on cherche à vous répondre. Le radar indique une forme d'activité. Les méchants ! L'analyse a dû activer les défenses de la colonie. Ces drones n'ont rien d'amical, dirait-on. Attendez, un message arrive. Attention, Grox intrus détectés. Tous les Grox indésirables doivent être éliminés. Grox ? Procedure d'autodéfense Grox 999. Tous les Grox indésirables seront éliminés. Nous ne sommes pas des Grox ! Attention, tous les Grox indésirables seront éliminés. Pour la dernière fois, nous ne sommes pas des Grox ! Concernant le fait que je dois me battre... MOUREZ ! Ils sont morts ! Mais ils ne savent pas encore ! Bon, félicitations, on s'est bien battu. Il y en a d'autres ? Il y en a d'autres ! Putain, le nombre d'attaques qu'on peut avoir, c'est trop bien. Après, c'est carrément un MMORPG, le truc. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort ? Mission accomplie, revenez dans votre monde pour terminer votre mission. Il y a notre objectif qui est là-haut, qui nous l'indique. Allez, on revient dans notre monde. Il ne va pas falloir qu'on s'éparpille. C'est marrant, il y a des petites comètes. C'est rigolo, ça. C'est rigolo comme tout, hein. Super. Allons-y. Va falloir faire le capitaliste pour acheter les planètes des autres. Votre CETI a reçu d'étranges signaux radio en provenance de cette... Alors, CETI, c'est quoi, déjà ? C'est Search Extraterrestrial Intelligence. Extraterrestrial... Je ne sais plus. A reçu d'étranges signaux radio en provenance de cette étoile. Allez voir ça de plus près. Mais putain, je devais revenir dans mon truc. Non. Ça, c'est la maison. Non, mais attendez, je vais revenir chez moi. Qu'est-ce que vous voulez ? Mission accomplie, nous savions que vous n'étions pas les seuls dans la galaxie. Des restes d'utilisation disparues, des drones ennemis, des Grox. Il est évident que nous devons continuer à explorer la galaxie et même à nous préparer à des hostilités. Pour cela, nous aurons besoin de colonies qui serviront de base de lancement. Nos scientifiques étudient déjà le moteur interstellaire pour en copier qu'avec blablabla, détecteur CETI qui permettra à votre soucouple de détecter les signaux en prenant blablabla. Blablabla, blablabla. Nous devons étendre notre empire. Ok, comment établir une colonie ? Implanter une colonie, c'est facile. Allez d'abord sur la planète Gourde. Sélectionnez l'ulti. Ajoutez blablabla et se déplorez instantanément pour créer une colonie. Ok, très bien. Que pouvez-vous nous faire pour vous ? Réparer, gratuit. Commerce. Colonie Express, 150 000. Combien ? C'est quoi ce bruit de ouf ? Ah, c'est la musique du jeu. Alors la planète Gourde. C'est où Gourde ? Ah, c'est pas ici. Placer une colonie sur la planète Gourde. La planète Gourde, c'est là-bas. Peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça ? Carte céleste. Utilisez les filtres de carte céleste pour mieux naviguer dans la galaxie. Le filtre Mon Empire affiche toutes les étoiles détenues par votre empire. Utilisez le filtre Mission pour voir quelles sont les étoiles où vous avez une mission en cours. Utilisez l'itinéraire pour faire je sais pas quoi. On y va, on continue ! Les guerres saisies sauf contre les Grox. D'accord. Alors nous y voici je pense. Sur la planète où nous allons implanter notre première colonie. Elle est très proche du soleil. Les planètes sur des orbites vertes sont plus faciles à terraformer et à coloniser. Ah, que les planètes sur les orbites rouges ou bleues. Et jaunes alors. Ok. On va sur verte parce que c'est facile. Oui parce qu'elles sont à une bonne distance du soleil et tout. C'est pas mal. Alors voyons voir. Nous sommes donc sur Gourde. Des colonies peuvent être établies sur n'importe quelle planète. De la lune. Désolé. A la jungle luxuriante d'indice T3. Des colonies et au gisement d'épices rentables. D'accord. Bah, go. Go non. Meurs ! Ah oui. Ah, c'est pratique. Ah, c'est cocasse. Bon bah, c'est bien. L'IRC, la maison, rappelez-vous. Parfait. Avec un dôme de protection. Félicitations, vous avez étendu votre empire. La productivité de chaque colonie est en fonction de sa taille. Et sa taille est en fonction de l'indicité de la planète. Commencez par terraformer puis ajouter des colonies et des bâtiments pour écrire les meilleurs bénéfices. D'accord. Terraformer. Alors, terraformer, c'est donc modifier le truc. Outils principaux. Radar. Mais ils sont gentils, mais... Rentrez chez vous, la gloire vous attend. Vous avez colonisé une planète. Ah ! D'accord. Nous avons donc colonisé une planète. Félicitations à vous. C'est génial. La phase spatiale n'a pas de fin, Zerator, sauf si tu considères atteindre le centre de la galaxie comme la fin du jeu. D'accord. Merci pour cette information. On y va. Pourquoi il m'a dit qu'il y avait certains trucs occupés dans mon système ? On pourrait aller là, cela dit. Oui ! Qu'est-ce que vous voulez ? Excellent travail ! Un jour, notre empire dominera la galaxie. Nous comptons sur vous pour visiter... Alors, évidemment, tout de suite, la soif de pouvoir. Le scientifique met au point de nouvelles technologies pour relever les indicités des planètes. Ce qui permettra d'améliorer les conditions de... Très bien. Nous avons intercepté les transmissions. Blablabla. Blablabla. C'est un électeur CETI pour se couper et trouver les. D'accord. Votre vidéo courte portée est équipée d'un traducteur universel qui permet de communiquer avec n'importe quelle race étrangère. C'est bien, ça. Nous n'avons pas pu localiser avec précision à... Et nous espaces à l'intérieur, sur les étoiles, qui répondent à votre lecteur... Blablabla. Le vol spatial de dirige est d'endommager. Rentrez chez vous pour réparer. Nous attendons votre retour. Blablabla. Cordialement. GG. Toutes mes sincères salutations. Ah oui, il y a des gens qui y vont. C'est rigolo, ça. Et du coup, je vois... D'accord. Marrant. Marrant. Bon, alors. Euh... Cignaux interstellaires. Alors du coup, je ne peux pas aller n'importe où. Je peux me balader comme ça, mais pas à l'infini. Pourquoi il y a un truc comme ça ? Ah, c'est le centre de la galaxie qui est indiqué là, c'est ça, par la flèche ? Ou c'est ça ? C'est exactement ça. Darnasus. Non, pas du tout. Alors, trouver un autre empire social et communiquer avec lui. Bon, on va s'éloigner un petit peu. On va se mettre genre là. Ah là ! Ici ! Il y a des gens ! Bonjour ! Communication. Ah, il est beau ! L'équation de Drake se vérifie. Nous ne sommes pas seuls. Et Hills ont envoyé un émissaire pour vous accueillir. Vous devriez peut-être lui parler. Ouvrez le volet communication. Nous sommes ébahis. Zerathor a gagné sans coup ferir sa place parmi les géants. Nous sommes les empires qui rigolent. Oh, qu'est-ce que vous êtes moches ! Nous estimons que la devise universelle est le bonheur. Et que le meilleur moyen de trouver le bonheur est que ce bonheur est possible grâce au commerce. Libre et prospère et mutuellement consenti. Comment pourrions-nous vous faire plaisir ? Que diriez-vous d'une petite visite dans notre centre commercial ? J'appartiens aux Zerathor, je viens en paix. Gare, je viens de la grande et terrible planète, la planète des tardes. Rappelez votre vaisseau. Non, je vais venir en paix parce qu'ils sont proches de chez moi. Donc si on peut établir une route commerciale proche, ce sera pas mal. Si vous êtes pacifiste, nous ne vendons pas d'armes. Sauf si vous insistez. Quoi ? N'hésitez pas à nous dire comment rendre votre visite la plus agréable possible. Soyez-vous ravis de pouvoir vous aider ? Commerce, qu'est-ce que vous vendez ? Colonie sur une planète, 97 000, j'achète ! Au revoir. Du coup, c'est des potes. Ravitaillés. Ils seront contents si je leur achète des trucs. Diplomatie. Acceptez ce cadeau en signe d'amitié. 10 000. Il y a autre chose dont j'aimerais parler. Parlez-moi de votre philosophie. Ah d'accord ! Donc forcément, tout ce qui est de parler, c'est... Nous devrions parler une alliance. Nous devons hélas la refuser. Si tu m'as trop demandé, nous devrions demander un peu d'aide. Sans vouloir abuser de votre temps, bien sûr. Je m'arrangerai pour que cette alliance se fasse coûte que coûte. Ah, l'univers, c'est pas des sortes des vacances. Non, coûte que coûte. La planète Cégerme a besoin de vos services. Nous serions éternement à vos connaissances et vous seriez très bien payés. Ça m'intéresse ! Commander un vaisseau spatial n'est qu'une partie du métier de capitaine de l'espace. Vous devriez aussi avoir un sens tactique. Une fois les vêtements courriels... Par téléportation. Il suffit qu'on équipe dans votre vaisseau d'un appareil de téléportation qui vous permet de descendre... Ah, pas mal ! Votre équipage sur les planètes, il y a combien de missions ? Ok, une aventure, comptez sur moi ! Une fois en proximité de la planète Cégerme, procéder au débarquement. Avant cela, préparez votre équipage et confiez-lui le bon matériel. Bien reçu ! Alors, c'est où la planète Cégerme ? Ah, il me le dit pas ? Visitez Vat Tego. La planète Cégerme. Ça, c'est quelle planète ? Ah, pas du tout. Quelle planète, ça ? Ah, mais c'est ici ! C'est ici, non ? Bonjour ! Euh... Bonjour ! Est-ce que c'est là ? J'ai rien compris, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Empire qui rigole. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils forniquent dans les buissons ! Ah, ils se scratchent en chaîne ! Pas mal ! Pas mal du tout ! Vat Tego, c'est le nom du système solaire. C'était l'air. Ok. Bon, ça n'a pas l'air d'être ici. Je vais vous faire une mission. Oui, oui, je le veux. Ah, mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. La planète, c'est dans un autre système. En fait, c'est parce que c'est eux qui m'avaient donné la mission. Du coup, ça clignotait comme ceci. Ah, voilà ! Les filtres alliés et ennemis vous indiquent qu'ils contrôlent les différentes zones de l'espace. Le filtre empire indique que tous les éloignants l'occupaient avoir des empires étrangers. Ok. Empire, c'est où ? Alliés et ennemis. Ok. Empire. Pour l'instant, je ne vois rien du tout. Rentrez chez vous. Donc ça, non. Quoique, si, en fait. Ah, c'est là ! C'est ici la mission. Bon, on va faire la mission. Après, on partira en temps du thé. Cégerme. Go sur Cégerme. Allez, allons-y. Il s'agit d'aller au Spatioport et de découvrir l'importance des aventures en phase espace. Vous apprendrez à comprendre les aventures et ce qu'il faut accomplir pour devenir le plus grand capitaine de l'espace de toute la galaxie. Ok. Armée de soutien. Alors, évidemment, il faut équiper nos troupes. Le problème, c'est que nous n'avons rien, strictement que dalle. Nous avons 700. Magasin du capitaine. Barre énergie. La consommation d'énergie en fonction des compétences utilisées. La quantité. L'énergie stockée récupérée via des piles et des générateurs. Sans énergie, il est impossible d'utiliser ses compétences, bien sûr. Tirer la poignée d'alimentation sur tous les accessoires qui en disposent pour améliorer son niveau de compétences. Ok. Alors, le truc pour faire des dégâts, c'est où ? Ah, ça coûte 2. Non, mais ça ne fait pas de stats. Il n'y a rien qui fait des stats. Il n'y a rien qui fait des stats. Ils sont déjà en mode super de la mort. D'accord, bon, très bien. Merci, c'est validé. C'est validé, bien sûr. Débarquer. Alors, débarquons. Extraction du système gastrodermique. Il s'agit d'aller sur... Je n'ai pas vu. Oh là, les dégâts de ma créature trop moche. Bienvenue à Vattego, un spatioport bondé où transite nombre de personnages intéressants. Demandez aux astro-cônes, aux autochtones. Les astro-cônes. Demandez aux autochtones ce qu'ils savent sur les aventures et comment devenir un légendaire capitaine de l'espace. Votre capitaine gagne de l'expérience lorsqu'il va au bout d'une aventure. Vous pouvez suivre sa progression dans la sportpedia. Sur une planète, vous pouvez contrôler votre capitaine comme vous le faites avec les créatures de la face cellule. Jetez un coup d'œil aux nouveautés. Surveillez votre niveau d'énergie. Si il tombe trop bas, vous ne pourrez plus utiliser certaines compétences. Équipez de votre capitaine de pilier de générateur pour compter... Ah oui, d'accord. La mini-carte permet de parcourir la planète. La barre de progression indique le nombre d'objectifs atteints et à atteindre. D'accord. Youpi ! Alors ça, c'est une quête, j'imagine. Bonjour ! Eh allo ! J'aimerais bien jouer et arrêter d'apprendre des choses. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être que c'est juste une mission où on apprend les trucs sur la planète. Je pense que c'est ça. Eh ! Eh ! Toujours sympathique de croiser un ami voyageur. Moi, je suis l'envoyé de mon peuple, mais ma soucoupe est tombée en panne sèche. Du coup, me voilà piégé ici. La prochaine fois que vous voulez accéder à une aventure, ne m'envoyez pas... D'accord. Nickel ! Pour être sûr de ne jamais manquer d'aventure à jouer, abonnez-vous à des sportcasts et téléchargez vos propres aventures. Veillez à ce que votre sportpedia ne manque jamais d'aventure. Pour quitter une aventure déjà commencé, cliquez simplement sur le bouton, quitte l'aventure et zou, votre truc au-dessous coupable. Visez-vous bien ! Ok ! Lui, qu'est-ce qu'il veut ? Parlez à marchand, parlez à intendant. Vous avez vu ? C'est ça mes quêtes. Bonjour capitaine, intendant snuffle à votre service. Il n'y a pas de bon capitaine sans bon équipier. J'imagine que vous voulez savoir comment en trouver, pas vrai ? C'est assez facile. Si vous avez du charisme comme moi, vous les recruterez vous-même sur la planète. Pas vrai les gars ! Mais cela n'a qu'un temps. Grâce aux alliances conclues avec d'autres empires, vous gagnez de nouveaux équipiers avec qui vous téléportez. Attention, toutes les aventures ne permettent pas la téléportation avec votre équipage. Note aussi que votre équipage sera le même d'une aventure à l'autre. Il vous suffit pour cela de rester en bon terme avec vos alliés. Et voilà, compris ? Bien. Alors je vous rappelle que toute cette aventure que je suis en train de faire, c'est le DLC de sport. Dans le jeu de base, il n'y a pas ça. C'est parce qu'on est dans le sport Galactic Adventure. Galactic Adventures. Ça, c'est la police. Et le dernier, donc le marchand. Donc l'intendant, c'est pour recruter des mecs. On dirait trop Star Wars. Venez plus près, pas trop quand même. Vous aimez les objets de qualité ? J'ai un pulse au tronc, blablabla. Osef, Osef, Osef. Donc lui, si tu veux lui parler... Merde. Comment on lui parle ? Ok, il faut parler à machin. C'est par là. Non, par là. Ah, il est de retour, lui. Capitaine Sunny. C'est bien. T'es trop moche. Je reviens de Gamma Mega 9. Je viens d'arrêter des gredins qui braconnaient le Spoofy. Ils ne nous embêteront plus maintenant. Alors comme ça, on veut devenir capitaine de l'espace. Eh bien, ce ne sera pas de la tarte. Il est tout enregistré sur chaque planète. Mais vous venez d'y avoir un jour où je vous explique. D'abord, il faut améliorer les compétences de notre capitaine en acceptant les interventions pour vous éparer des armes d'étrangers. Ces interventions vont gagner les compétences des grades et d'accès à de nouvelles compétences. Vous débloquez également les super-sarmes. Vous venez de se couper. Alors, on s'arrête le temps de s'y mettre maintenant non. Ok. Préparez-vous à la procédure de départ. Parlez à direct au bot. Chez lui. Dis donc, il y en a des informations. J'espère que votre collecte d'informations a été fructueuse, capitaine. Oui ! Comme vous le voyez, toute une galaxie d'aventure vous attend et la galaxie a justement besoin d'un grand capitaine. Oui ! Au papier, on les rend règle. Votre périple va donc commencer. Être-vous prêt ? Rentrez sur votre planète d'origine pour terminer la mission. Au revoir. Parfait ! Ah, il va me téléporter, c'est ça ? Félicitations, vous avez terminé votre première aventure. Vous voici prêt à en vivre d'autres et à acquérir d'autres compétences de capitaine. Parfait ! Est-ce qu'on peut devenir Jedi dans ce DLC ? Je ne sais pas. Alors, choix d'une récompense. Oh putain ! L'arme empoisonnée, récupération d'énergie, armure de combat. Moi, je vais prendre ça ! Frappes et nerfs. Classement ? Mais non, quittez. Mais non, quittez. Foutez-moi la paix. Bon, eh bien, mesdames et messieurs, nous allons rentrer sur notre planète d'origine. Et nous allons passer au T-Time. Ça va donc être l'heure de la pause. Et voilà. Alors, pour ça, il faut rentrer par ici, chez nous. Voilà. Donc, chez nous, c'est ici. C'est parfait. Donc là, je vais avoir la super truc. Ah, félicitations, vous êtes un capitaine ! Blablabla, c'est super. Donc, on va sauvegarder ici, mesdames et messieurs. Et on va donc, eh bien, se quitter là-dessus. On va passer au T-Time Cinéma. On commencera, eh bien, notre aventure spatiale. Après, eh bien, ce T-Time avec Tash. On peut se balader, en attendant, eh bien, entre les planètes. Wouhou ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Et voilà ! Bon, ça commence à prendre forme. Le jeu est très complet. En fait, moi, j'avais joué à sport tout court. Et là, on est sur sport aventure galactique. Donc, les aventures galactiques, c'est quand vous êtes hors de votre planète. Sinon, bien sûr, eh bien, votre but sera donc de coloniser des planètes et d'avancer de plus en plus dans la galaxie. Voilà. Je ne sais pas si j'avance trop loin, d'ailleurs, ce que ça fait. Je ne sais plus exactement. Bon, j'ai sauvegardé, de toute façon. Je vais sauvegarder ? Je crois que je viens de sauvegarder. Oui, je n'avais jamais sauvegardé, n'importe quoi. Voilà, sauvegarder. Et maintenant, on va aller loin pour voir. Ça fait quoi si je vais au centre de la galaxie comme ça ? Je fais ça en attendant mon régisseur, qu'il n'est pas là, malheureusement. Ils ne sont jamais là. Alors, tac. Ah, je ne peux pas aller là ? Ah, si. Voilà. Voilà. Ah, là, il y a une limite. Eh oui, c'est normal. Pour ne pas qu'on aille tout droit direct. Tac. Tac. Là, ça va le faire. Ah, ça le fait quand même. Tac. 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 L'énergie alimente votre soucoupe. Vos outils et vous permet de parcourir la galaxie. Chez vous, l'énergie ne coûte rien, mais vos alliés à vos colonies, la facture. Faites le plein via votre volet. Ah oui, le plein, c'est là ! C'est pour ça qu'on ne peut pas aller tout droit direct. Je me disais aussi, il n'y a pas de limite, mais en fait, si. Donc, genre là, si je n'ai plus d'énergie directe, transmission en provenance des empires Borduches. Borduches. Je n'ai pas du tout avancé. C'est où chez moi ? Ah, c'est loin. En fait, il faut tourner au fur et à mesure et avancer. Transmission des empires Borduches. Alors, j'ai bientôt plus d'énergie. Je vais voir ce que ça fait. Besoin de réparer. Dégâts subis, vous avez besoin de réparer. Et si je ne répare pas, est-ce que je vais die ? Ah oui, je vais die ! D'accord. Bon, eh bien, comme ça, c'est fait. Votre soucoupe, Liguane Robust Caresseur, a subi tant de dégâts qu'il a fallu la détruire. Ah oui, d'accord. Grâce au progrès réalisé dans les domaines du clonage et du transfert de conscience, vous n'êtes pas morts. Vous revenez dans votre monde d'origine, où votre empire vous construit une nouvelle soucoupe. Liguane Robust Caresseur. Bah, c'est sympa. Ils sont gentils, quand même. Bon, eh bien, voilà. C'est là-dessus que nous allons nous quitter. Et donc, je rechargerai ma progression. Donc, on est revenu chez nous. Nous avons construit une nouvelle soucoupe, cette fois, de la casser pas. Oui, bien, bien sûr. Alors, voilà, mesdames et messieurs. Cette partie de sport, bien sûr. On se retrouvera peut-être après le temps du thé pour la suite. Il va falloir que j'aille ranger le truc. C'est un peu le bordel. Alors, quoi que, on va peut-être laisser comme ça. On se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas avec Dash. A tout de suite. Et merci d'avoir regardé ce début d'émission. C'était fameux, même s'il y a eu beaucoup d'infos. A tout de suite.